Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays immergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Bien sûr. Très riche. Amen. Il y en a combien de ministères ? Amen. Ministères édiquaires. Ministères. Hein ? La définition des ministères. Service. Service, bon. Vous pouvez en trouver. On ne peut pas avoir de migraine. En parler, en parler, en réfléchir. Arrête-tu d'avoir des migraines ? Ça veut dire service. Ministères veut dire service. Un service qu'on retrouve tant. Ce serait dans un gouvernement, il y a beaucoup de ministères. C'est les différents services. Le ministère des Finances, n'est-ce pas ? Et ce qui est spécialement d'argent. Ministère de la Santé. Ce pour ça, Dieu, qui est un Dieu d'ordre, va structurer l'Église en donnant des différents ministères. Amen. Et la Bible nous dit, pour l'édification du corps de Christ. Vous avez compris ? C'est ça que quand vous partez à l'hôpital, même ici, humainement, par là, quand vous partez à l'hôpital, l'hôpital ne soigne pas que des yeux. L'hôpital ne soigne pas que des dents. L'hôpital ne soigne pas que des femmes. Non. C'est vrai qu'il y a un service de gynécologie. C'est vrai qu'il y a un service de... Pédiatrie. Pédiatrie, pour les enfants. Il y en a plusieurs, les chirurgies, beaucoup de services. Tu as un souci, on dit, va voir le spécialiste. Et comme ça, les choses sont en ordre. Ça, c'est règle. Personne ne piéduit son camarade. C'est ça dans le corps de Christ, vous devez comprendre. Amen. Si quelqu'un dit, ah, chez nous, on ne fait pas ça, c'est chez vous qu'on ne fait pas. Ça n'est pas dans la Bible. La Bible, c'est vaste. Le corps de qui, c'est vaste. C'est comme le corps humain. Amen. Le bras ne va pas dire, non, je suis ferme à titre du corps. Le bras a un rôle qu'il joue, les oreilles... C'est comme ça dans le corps de Christ. C'est pour ça que chacun en sont dedans. Comme je disais tout à l'heure, moi, je sais où je travaille. Amen. Je sais où mon patron m'a fêté. Mon patron qui est Jésus-là, il sait où m'a fêté. Amen. Il m'a fêté à Divo, n'est-ce pas ? Jésus-là à Divo. Amen. Jésus-là m'a amusé pour dire, non, mes fidèles, la plupart viennent d'Abidjan. Il y avait des problèmes, non ? Qui bénit ? Ah, qui m'a béni ? C'est important. C'est pour ça que, quel que soit ton ministère, même si ton ministère donne le monde, il faut faire attention. Il ne faut pas regarder ce que les gens disent. Il faut regarder à ton appel. Il faut écouter la voix de Dieu. Ah, pourquoi le prophète ? Pourquoi toi tu aimes Divo ? J'aime Divo parce qu'on m'a affecté à Divo. Je dois aimer Divo. Amen. Je ne vis plus pour moi. Vous comprenez ? Je ne vis plus pour moi. Est-ce que moi, j'ai voulu servir Dieu un jour ? Je ne sais pas dans ma pensée. Je vous assure. Si on me disait, pendant qu'il était encore jeune, que j'étais allé servir de Dieu, j'étais même chrétien. Je n'ai jamais rêvé être chrétien. Ça ne fait pas partie, parce que je suis une étendue de famille musulmane, ça ne fait pas partie de mes ambitions. Jusqu'à ce que Dieu m'appelle à son ministère. Donc, ça vous dit quoi ? Dans chaque service, dans chaque ministère, il y a une particularité. Quand Dieu appelle un service de Dieu, il lui dit, voici le ministère auquel tu t'appelais. Et en même temps, Dieu lui donne quoi ? C'est-à-dire, Dieu lui donne des dons pour parfaire son ministère. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien servi ? On m'a bien goûté ? Dieu lui donne des dons pour parfaire son ministère. Le ministère de Dieu, là. Dieu est puissant. Dieu est là-haut. C'est nous qui sommes ses représentants, sur la terre. Vous comprenez ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? C'est les hommes que Dieu utilise, qu'on appelle les serviteurs de Dieu, pour mettre en eux une notion particulière, pour qu'au travers de leur ministère, les gens découvrent la brisance de Dieu et la puissance de Dieu. Amen. C'est ça que vous allez voir qu'il y a des pasteurs à pluie, la même londelle que ça a dit vos anglaisins. Ah, pluie, des divots. Bon, on fait avec. Amen. Vous allez voir un pasteur. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait ? Un pasteur. Un pasteur. Ah, donc, le professeur ne prêche pas, pardon. Vous m'attachez même. Vous dites un professeur, mais il ne prêche pas. Le professeur ne prêche pas, chacun prêche. Même fidèle prêche. Amen. Lui, il est chargé de veiller sur les brebis. Vous comprenez ? Vous savez que les élèves, ils appellent les pasteurs. Vous savez ça ? Oui. Rien dans le dictionnaire, on les appelle les pasteurs. N'est-ce pas ? Oui. Les élèves, ils appellent les pasteurs. Le pasteur, celui qui passe chez toi, il est fini d'église. C'est pour ça qu'un prophète travaille avec des pasteurs. Amen. Le pasteur, lui, il est chargé de veiller sur les brebis. Il le rend visite. Leur croissance spirituelle, il veille tout ça, il le procure et tout ça. Amen. Il y a aussi l'évangéliste. Et l'évangéliste, c'est celui-là, justement, qui a cette capacité de gagner quelqu'un. Lui, il fait tout pour te convaincre que Jésus est saint-gazali, il est toujours prêt à aller prendre les gens, il tourne que les gens sont eux. Il l'évangéliste seulement. Lui, c'est l'évangéliste. Il est toujours dehors, en train l'évangéliser. Qu'est-ce que c'est l'évangéliste ? Amen. Il y a quel ministre encore ? Vous vous connaissez ? Vous avez trop misé le professeur. Apote. Apote, ça veut dire quoi ? Oui, un missionnaire. Il est toujours en mission. Un bâtisseur. Mais si tu as bien dit, un bâtisseur. Lui, il a la possibilité de bâtir à Gagnoua. Dans un mois, trois mois, il va faire une église. Il mettra une église sur place. Et en lui-même, on voit beaucoup de ministères. Il a aussi cette option pastorale. Il a ensuite tout ça. Il peut bâtir une église, former quelqu'un. Même si c'est l'église, il va, c'est un apote. Voilà. Il peut former, il fait une église là, il peut former les gens et tout ça. Ça, c'est un apote. Il y a ce qu'on appelle l'enseignant, d'autres mains du docteur. Mais l'enseignant, lui, il a la capacité de faire surtout les révélations de la parole. Lui, il enseigne les pasteurs. Il leur révèle la doctrine de Dieu. Amen. Et il y a le ministère de prophète. Le prophète, lui, il est dans la gamme de, il est ce qu'on appelle il est dans le réma, la révélation. Vous savez, lui, c'est un voyant. C'est un consultant. Amen. Il est la bouche, les yeux et les oreilles de l'éternel. Il est difficile pour d'autres personnes de le cerner. Si vous pensez que le prophète fera comme vous voulez, vous avez joué. Amen. Amen. Oui. Ça, c'est clair. Et ça, mettez ça dans vos têtes. À l'image d'Elie, Élisée et puis Naaman. Naaman se disait qu'il a rencontré Élisée. Voici comment ça allait fonctionner. Ça allait aller comme ça, comme ça. Élisée lui dit hier matin, par un messager qu'on appelle Géasi, va et dit à Élisée Naaman de plonger sept fois dans le journal. Mais Naaman s'est plaint. Il dit, je me disais, quand vous venez voir un prophète, il ne fera pas ce que vous voulez. Amen. Sauf ça, donnez la capacité au prophète de voir et de vous aider. Ah oui. S'il n'a pas vu, dites, il est sincère avec vous. Amen. À l'exercice, le prophète vous voyez. Non, il y a des prophètes qui prennent du temps. Ils prennent du temps. Vous pouvez venir, par exemple, dans le ministère. Je ne suis pas Dieu. Ça, c'est la chose la plus claire. Je ne dépends pas de moi, je dépends du Saint-Esprit. C'est clair encore. Amen. Donc, j'ai le Dieu qui me donne l'inspiration, peu importe l'ensemble que j'aime. Vous comprenez ? Et c'est Dieu qui me donne une orientation pour pouvoir régler un problème qui concerne. On m'a bien saisi. Voilà, donc voici comment ça fonctionne. Donc, tu peux venir où il y a un souci. Je suis en train de combattre où Dieu me dit, lui, il n'a rien de problème. Son âme est comme ça. On ne voit pas son âme. Il reste dans le secret. Oh, ça fatigue les gens. Amen. J'ai posé avec une sœur, j'ai échangé avec elle. Elle voulait forcément certaines voies, comprendre certaines choses. J'ai posé la question à la sœur. Tu as cherché à savoir ta vie chrétienne ? Je l'ai choqué un peu. J'ai dit, la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui tente dessus. C'est ce qui préoccupe le Seigneur. Tu ne peux pas penser que ta vie va quand toi tu entends. Tu viens à peine de te convertir. Amen. Tu as l'impression que les choses... Non. Il faut prouver à Dieu que tu vis sa vie, tu vis la chrétiennité. Et je suis rendu dans une révélation et elle m'a dit oui, c'est vrai. J'ai dit, voici où tu es quitté, voici ce qui s'est passé. Donc Dieu prend le temps de réparer ça. Vous êtes dans un ministère prophétique, mais un ministère chrétien. Amen. Ah oui, un ministère chrétien. Donc, tout est basé sur le christianisme. Est-ce qu'il est dit aux gens ? Si vous pensez que vous venez pour avoir un miracle et partir, ça n'intéresse plus Jésus-Christ de vous délivrer. Jésus-Christ même s'en fout de vous. Il n'est pas là pour ça. Mais si vous pensez que c'est lui la solution. Amen. Ben oui. Alléloïde. C'est tout. Le prophète là, c'est des gens qui sont très bizarres. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont des hommes d'esprit et pour leur comprendre c'est difficile. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier pour que le Seigneur l'utilise pour te bénir. Il faut prier pour que tu puisses comprendre la pensée de l'anxion prophétique. Pour comprendre la pensée de l'anxion prophétique vous ne serez délivré. Au moins, vous avez besoin de Jésus. Jésus n'est pas parti guérir de l'hasard. Amen. Il n'est pas les sitaux. Non, c'est énervé tout le monde. Mais Jésus, au moins, on a besoin de Jésus. C'est là que Jésus ne vient plus. Ils ont enterré l'hasard. N'est-ce pas ? Vous connaissez pour ceux qui connaissent la Bible. La mort et la résurrection de l'hasard. C'est à ce moment-là que l'hasard s'amène. Et Jésus s'amène. vous avez dit comment ils ont accueilli Jésus ? Les soeurs de l'hasard. Vous avez dit Jésus, ça va ? Bonne arrivée. J'avais dit pourquoi ? Elle a commencé à l'accueillir. J'ai entendu quoi ? Si tu avais été là. Lazare. J'avais dit c'est toi qui l'as tué. Ah mais c'est ce que tu avais dit. Il est mort, tu viens quoi ? Tu fais quoi ? Amen. Jésus a commencé à pleurer. Or Jésus explique. Il prend le temps d'expliquer. Elle ne peut pas comprendre que l'hasard qu'ils ont vu là n'a un peu ressuscité. Non, non, non. Et c'était le plus petit verset de la Bible. On dit et Jésus pleura. Tu connais le passage Jean chapitre 10 verset 35, n'est-ce pas ? Pardon, 11, 35. Le plus petit verset de la Bible. Jésus a commencé à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il a dit je suis la résurrection eux-là. La résurrection eux-là. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Crois-tu à ça ? Il a dit oui mais je crois mais ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. C'est lui qu'on a vu. Non. Ça c'est au dernier jugement tout ça. Il y a stico des gens. Quand Jésus voulait abandonner il sent très bien. Amen. Souvent Dieu est bizarre. C'est au moment où c'est compliqué qu'il agit. Amen. Au moment où il s'est mis la tête c'est là qu'il agit. Il dit l'azard sort laser est sorti. On invite Jésus au nonce des canadins en tenu par le ministère. Saman lui dit Jésus mon fils elle a des fils on est venu s'il y a un problème nous n'ont même pas la cérémonie en train de se gâter. il faut le rendre un service en changeant l'eau en vin. Vous avez vu la réponse que Jésus a donné à sa mère. C'est vrai parce qu'il est impoli. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous connaissez la vie ? Non, non, non il dit femme d'abord Amen. Il révèle la nature de Marie. Il dit femme tu es femme. C'est vrai mais tu es femme. Il y a quoi donner des directives à Dieu ? Ce n'est pas à toi de me dire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que l'anxion n'aime pas la familiarisation. Elle était tellement un enfant Jésus il pensait qu'elle allait dans les autres et dit non femme. Ça vous dit la manifestation n'est dépendable de vous de votre temps. Ça dépend du temps que Dieu aura fixé. Et c'est ce que l'homme de Dieu fait dans le secret. C'est ça qui parlement ne vaut pas l'en vouloir. Amen. Les gens ils aiment bien le fabriquer donner là. Pas 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 vous êtes content. Notre ministère il est très très sensible. C'est ça qu'on n'a pas de révélation je ne dis pas. on est là on regarde on observe ça du cas ce que Dieu nous dise facile. Ce qui nous intéresse c'est quand vous venez quels sont ceux qui vous mangent votre destin et votre avenir. Que vous croyez à ça ou pas ça ne nous intéresse pas. On veut qu'on vous donne la révélation qu'il faut. Donc Jésus a tendu le temps de Dieu et c'est pendant ce temps que Jésus le lot a été multiplié en vin. Donc Jésus qui ne souvient pas les directives des hommes il souvient plutôt les directives de l'esprit. Souvent les gens pensent que le prophète il aime d'autres personnes il prie pour d'autres personnes il ne prie pas pour d'autres personnes. Non c'est pas parce que moi j'aime tout le monde au même niveau. C'est pas moi qui ai créé le miracle c'est Jésus qui fait son miracle. Amen. Voilà. Et Jésus dit les disciples ont dit un matin à Jésus nous avons péché toute la nuit. Vous comprenez ? C'est ça le ministère prophétique. Jésus dit j'étais là de filer. Ils ont dit à Jésus quoi ? Mais c'est ta parole. C'est ta parole. Justement c'est ce qu'on appelle le rima. C'est pour ça que les prophètes ont dit le rima de Dieu. Et ce n'est pas comme ça pour imposer les mains à précipitation. Pour imposer les mains il faudrait que je vous explique un peu comment fonctionne le ministère prophétique. Amen. Il y a des gens qui l'ont appelé le matin. Je l'ai appelé dans mon ministère je l'ai appelé le matin. J'ai regardé sur moi puis j'ai versé les loges et j'ai dit bah tu l'auras du travail. Ils ne croyaient pas. Ils l'ont appelé et il a eu du travail. C'est pour ça que nous fonctionnons. Amen. Voilà. Donc Dieu bénisse. Amen. Voilà. Soyez des amis de l'anxion comprenez l'anxion. Amen. Amen. Voilà. Alléluia.